Présidentiels en RDC, des candidats dénoncent « simulacres d'élections » et appellent à manifester. Cinq candidats à l'élection présidentielle en RDCongo, dont Martin Fayulu et Denis Mukwege, ont informé le gouverneur de Kinshasa de leur intention d'organiser une marche mercredi prochain pour protester contre les conditions dans lesquelles s'est tenu le scrutin du 20 décembre. Ils dénoncent des irrégularités lors de ce scrutin qu'ils qualifient de « simulacres d'élections ». Parmi les problèmes logistiques, le scrutin a été prolongé par la Commission électorale, CENI. Officiellement, il est terminé depuis jeudi soir, mais selon des sources locales, il s'est poursuivi dans des zones reculées de plusieurs provinces. Un collectif de candidats à la présidentielle, parmi lesquels Martin Fayulu, Denis Mukwege, Théodore Ngoï, Jean-Claude Bende et Nkema Lilou, a vivement dénoncé ce qu'ils qualifient de « simulacres d'élections ». Ils ont annoncé la tenue d'une grande manifestation publique pour le mercredi 27 décembre à Kinshasa et ont officiellement informé les autorités locales de leur intention de manifester. Près de 44 millions d'électeurs étaient appelés à élire leurs présidents, leurs députés nationaux et provinciaux et leurs conseillers communaux. Le chef de l'État sortant, Félix Tshisekedi, brigue un second mandat face à 18 autres candidats, dont plusieurs poids lourds de l'opposition qui avait dénoncé dès mercredi le chaos entourant le vote. Cinq candidats à l'élection présidentielle en RD Congo, dont Martin Fayulu et Denis Mukwege, ont informé le gouverneur de Kinshasa de leur intention d'organiser une marche mercredi prochain pour protester contre les conditions dans lesquelles s'est tenu le scrutin du 20 décembre. « Nous protesterons contre les irrégularités constatées lors des opérations de vote », ont écrit ses opposants qualifiant le scrutin de « simulacre d'élection » dans une lettre rendue publique samedi 23 décembre. Face aux multiples problèmes logistiques, le scrutin a été prolongé par la Commission électorale, CENI. Officiellement, il est terminé depuis jeudi soir, mais selon des sources locales, il s'est poursuivi dans des zones reculées de plusieurs provinces. « Tout le monde a pu voir qu'il y a des bureaux qui ont continué à fonctionner trois jours après. Il y a des gens qui n'ont pas pu voter jusqu'au moment où nous parlons, samedi 23 décembre, NDLR. Nous fondant sur la Constitution, nous estimons qu'il faut faire savoir cela au gouvernement, à la communauté internationale, aux observateurs pour que des mesures correctives soient prises », estime auprès de RFI Théodore Ngoï, l'un des signataires. Un défi relevé, selon la CENI, cinq autres candidats de l'opposition, parmi lesquels Moïse Katoumbi, ont appelé à l'annulation immédiate de ces élections chaotiques entachées de fraudes massives. Parmi les missions d'observation, celle de l'Union africaine a estimé que les élections s'étaient déroulées dans une atmosphère relativement calme, avec des défis logistiques majeurs. Des ambassades à Kinshasa ont appelé à la retenue après ces élections, tandis que les premiers résultats partiels commencent à tomber. Le décompte des voix se poursuit, et les missions d'observation, dont celles de l'Union africaine, ont estimé que les élections s'étaient déroulées dans une atmosphère relativement calme, avec des défis logistiques majeurs. Tandis que le décompte des voix se poursuit, nous appelons toutes les parties prenantes à continuer de faire preuve de retenue, ont écrit dans une déclaration commune les ambassades de douze pays d'Europe et celles du Canada. Celles des États-Unis avaient fait de même dès vendredi soir. Sous-titrage Société Radio-Canada